bonjour à toi chers spectateurs au boulot de gilles perret et françois ruffin bah c'est le petit plaisir documentaire politique engagé de l'année je veux dire quasiment chaque année françois ruffin et pierre perret nous offre un petit parcours dans les méandres de la france pour essayer d'explorer à la fois le monde politique le monde social et essayer de confronter un petit peu les classes différentes donc ça donne envie ça a pas l'air non plus novateur à chaque fois mais c'est toujours un petit voyage qui peut être intéressant et encore une fois ça avait l'air d'être sacrément croustillant dans le genre le résumé pour faire simple sarah salman est une juriste qui un jour sur un plateau d'rmc a provoqué ruffin en évoquant qu'une grande majorité des français étaient des assistés et si elle se mettait un peu à la place de celle qu'elle accuse en voilà une idée bon soyons sincères si vous connaissez la recette à rien ne va vous surprendre devant ce film je veux dire au boulot c'est exactement ce qui a été fait depuis maintenant une bonne petite dizaine d'années par perret et ruffin néanmoins c'est toujours aussi ludique en fait ce qui est intéressant dans leur manière de faire du documentaire et dans leur manière d'explorer ce genre là au travers d'un aspect plutôt burlesque et comique c'est justement de jouer avec nos attentes en tant que spectateurs et de surtout jouer sur le côté bon ça va être réducteur mais le côté gauche du film c'est à dire vraiment l'objectif c'est surtout toucher une certaine classe de personnes qui vont se sentir impacté par le message qui est véhiculé par le long métrage donc les gens qui vont voir les films de ruffin et perret ils sont déjà conquis d'avance parce qu'ils ont un opinion politique qui les emmène à être dans la même mouvance que le député et le documentariste après encore une fois moi ce que j'aime bien c'est qu'il ya le côté enthousiaste déjanté et assez délirant en fait du concept de base je veux dire ici prendre sarah sadman et la plonger dans un monde qu'elle ignore complètement pour essayer justement de la confronter face à ses propres erreurs et ses paroles absolument délirantes qu'elle peut balancer sur des plateaux télé où franchement c'est ahurissant de la voir interagir avec les autres en mode je suis déconnecté de la réalité mais c'est pas grave j'ai quand même conscience que la france va mal enfin c'est à mourir de rire donc c'est ce décalage là en fait qui crée un espèce d'ensemble cinématographique devant lequel en tant que spectateur on s'amuse et où le message passe forcément parce que d'un point de vue politique d'un point de vue social d'un point de vue économique le message il est clair ruffin et perret il le cache à aucun moment leur objectif c'est surtout de montrer que la france actuellement elle a un souci et que en essayant de confronter un petit peu les points de vue les opinions et surtout les différences qui nous séparent et ben c'est peut-être là qu'on peut réussir à trouver peut-être un début de solution qui pourrait nous emmener à potentiellement voir demain d'un meilleur jour peut-être construire un film autour d'une provocation ne pas limiter un récit à une vague punchline qui pourrait sonner comme accrocheuse mais qui ne raconterait pas grand chose de plus est clairement un concept qui peut pousser un auteur à se dire que dans le cinéma on peut raconter beaucoup de choses mais on peut se planter d'une seule manière perret et ruffin reviennent avec une idée celle de partir de ce qui n'était qu'une phrase lancée sur un plateau de télévision pour tenter de réveiller une certaine idée que se fait la france d'une partie de sa population le temps d'un documentaire aussi ludique et aussi amusant que d'habitude certes simple comme souvent mais très évocateur et surtout moderne en termes d'écriture et de mise en scène bon la formule est la même que les 4 5 derniers long métrages que les deux auteurs ont voulu nous proposer l'objectif il est clair simple il vise juste et il est précis l'idée c'est simplement encore une fois de jouer sur le contraste le contraste ici entre un personnage de la sphère médiatique qui est un peu surréaliste et qui est quasiment une caricature et qui je pense assume d'être une caricature et de la confronter à une réalité que ruffin et perret ont envie de ramener au centre du débat plutôt que de simplement se contenter de balancer une bonne petite punchline sur un plateau et de rien avoir derrière c'est d'ailleurs la base du long métrage c'est assez intéressant de voir qu'à la base de ce projet cinématographique il ya tout de même juste une punchline balancé par ruffin en mode venez passer un mois avec le smic et on verra ensuite ce que vous diraient tout ça et mine de rien en tant que spectateur on peut se dire bon c'est sympa comme je l'évoqué en introduction une punchline c'est rigolo mais ça fait pas un film et là l'idée de vouloir pousser le vice assez loin pour en faire un long métrage de cinéma ben moi personnellement je trouve ça assez délirant et finalement si c'est pas non plus la meilleure idée du siècle parce que clairement ça limite le film a juste un véhicule politique et médiatique et ben derrière ça amène tout un paquet de questions et de réflexions que je trouve ruffin et perret arrive assez justement si ce n'est subtilement à construire au sein d'un cadre où on s'amuse on rigole on réfléchit on remet un peu en question la société et surtout on questionne ce personnage délirant de sarah salman qui finalement n'est que la surface caricaturale d'une sphère on va dire sociale qui a tendance à considérer que c'est réellement le cas que les gens qui touchent le rsa c'est des assistés et que c'est des gens qu'il faudrait absolument remettre à grands coups de pied au cul dans le chemin du travail parce que bien évidemment bah c'est qu'ils cherchent pas et qu'ils en ont rien à foutre et j'aime bien cette idée parce que finalement en un sens c'est juste remettre les pieds sur terre à des gens qui ont tendance à se croire dans une petite bulle dorée tout en haut et perret et ruffin ça les amuse et ça les amuse tellement qu'ils ont envie d'en faire un long métrage et qu'ils ont surtout envie de questionner le point de vue à la fois humain mais également économique et social d'une société dans laquelle aujourd'hui c'est plus intéressant de dire de belles choses et balancer des gros punchlines plutôt que de se remettre en question et de se mettre à la place de ces gens là on aurait facilement pu se dire que de cette altercation les deux auteurs ne garderaient que le côté subversif de la parole et rien de plus et si cela est tout de même le cas on sent que dans le parcours de ces hommes et ces femmes ruffin et perret ont voulu raconter plus que soit dans l'idée de placer leur récit un peu partout en france que soit dans la magnifique conception du rapport des classes ou que ce soit dans le côté immersif de leur ensemble les deux auteurs ont voulu aller loin sans prendre forcément trop de risques le récit est classique sonant comme un road trip la mise en scène est immersive sans jamais trop en faire au fond c'est une nouvelle démonstration que la recette visuelle et narrative des deux auteurs est certes bien rodé voire trop mais qu'elle est efficace amusante prenante et terriblement ludique en termes de témoignages ce qui encore une fois c'est intéressant c'est qu'au delà de saldeman qui est perché et complètement à côté de la plaque et qui sert plus de véhicules comiques que réellement de témoins l'idée de perret et ruffin est encore une fois de laisser la parole aux gens les gens normaux entre guillemets pas ceux qui se croient dans une petite bulle un petit peu à l'abri de tout et qui sont persuadés qu'une soirée mondaine en plein paris où on essaye des trucs à 4000 balles c'est chaleureux réfléchissant et puis c'est un bon endroit où on se sent bien on s'est un peu à la maison quoi et ben c'est toujours intéressant justement d'avoir ces points de vue là qui sont mis en avant parce que mine de rien à part de pardon il n'y a pas beaucoup de documentaristes qui laissent la parole à ces personnes là ou en tout cas qui cherche le plus possible à explorer ses différents points de vue et encore une fois le fait d'avoir ruffin qui devant tout cela et c'est un petit peu d'amener du comique mais également du politique ça divertit toujours aussi bien l'interaction et le jeu presque qu'offre ruffin à l'écran donne lieu à une batterie de scènes très amusante jamais excessif dans le côté burlesque et parfois simple de son humour mais clairement attachant et prenant au bout du compte au boulot si vous connaissez la recette par coeur vous allez avoir rien de neuf au travers de son métrage si vous ne la connaissez pas il est possible que vous découvriez une autre manière de faire du documentaire au sein du cinéma français qui je trouve est fun divertissante et assez entraînante la formule est usité je pense qu'il va falloir clairement que les deux cinéastes se renouvelle beaucoup pour réussir à proposer quelque chose de neuf néanmoins on passe un bon moment on rigole on réfléchit on a un point de vue politique on a un point de vue social on a un point de vue économique c'est peut-être tout ce qu'on demande à un documentaire avec un tel sujet donc au boulot de françois ruffin et gilles perret si vous avez l'occasion d'aller voir en salle allez-y vous allez passer un bon petit moment c'est toujours un petit peu drôle de voir des personnes surréalistes face à la réalité de la société à plus